Le mouvement d'action des jeunes de l'association togolaise pour le bien-être familial a ouvert ce matin à Lomé les activités du 9e camp d'échange et de partage au profit des jeunes venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Agir pour l'accès des jeunes à l'éducation sexuelle complète et aux services conviviaux de qualité, c'est le thème choisi pour ce 9e camp. L'objectif est de créer un cadre de rencontre et d'échange entre les jeunes afin de leur permettre de discuter sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Essentiellement seront consacrés les renforcements des capacités sur les droits en matière de la santé sexuelle et de la reproduction, des renforcements sur le plaidoyer, des renforcements sur le développement personnel, des jeux de détente, des activités qui auront droit aux activités génératives de revenus, les bricolages, les ateliers de récupération, les visites touristiques et tant d'autres. Il y a environ 200 jeunes venus de la sous-région ouest-africaine grâce au projet Agir pour la planification familiale. Aujourd'hui les jeunes sont confrontés à beaucoup de difficultés liées d'abord à la prise en charge de leurs besoins en santé sexuelle de la reproduction. Les jeunes ont encore aujourd'hui des besoins non satisfaits qui sont liés à leur santé sexuelle. Également les jeunes ont beaucoup de difficultés qui sont liées à l'emploi. Ce camp qui est devenu international permettra aux jeunes de pouvoir se frotter entre eux et pouvoir apprendre. Au menu de leur programme, il y a des modules qui seront développés. Le projet Agir pour la planification familiale vise à augmenter l'accès et l'utilisation des services de planification familiale de qualité dans les zones urbaines et périurbaines de cinq pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci.